bonjour et bienvenue sur la bande à pixels on est sur satisfactorie je suis de frais la colique de hob voilà ça c'est coupé allez on va se mettre ça par ici et on va commencer alors satisfactorie c'est un jeu de gestion exploration craft là on est sur la deuxième heure et vous venez de l'entendre les fusibles viennent de sauter les fusibles ne viennent pas de sauter c'est bon je fais des lingots ok alors satisfactorie donc c'est un jeu de gestion de craft et d'exploration la partie exploration on la verra dans d'autres game parce que j'ai pas mal j'ai un petit peu exploré la carte voilà moi je suis par ici et la zone de départ est là mais on y reviendra donc voilà c'est un jeu en fait on va faire des tapis roulants qui vont acheminer des ressources les ressources on va les transformer là vous voyez je fais des plaques avec les plaques j'ai des plaques renforcées là on a des plaques qui sortent ici vous voyez j'ai des plaques qui sortent de l'autre côté j'ai des vis ça c'est une assembleuse et ça fait des plaques voilà voilà alors qu'est ce qu'on est en train de faire qu'est ce qu'on est en train de faire on est en train de faire des pubs vous voyez que au dessus de moi il y a les ok salut hyperion salut quel mandris comment vas-tu au dessus de ma tête je disais on voit le jalon de production il faut que je fasse des cubes des bobines et des rotors alors on va commencer à faire les cubes pour faire les cubes il nous faut des plaques et des tubes ok du coup on va aller dans la production on va faire deux constructeurs on va voulu un peu les centrer les aligner mais on va les aligner de toute façon on va les aligner avec ce constructeur là ce constructeur ici voilà après on va dans la logistique et on va faire un répartiteur voilà là on va mettre du tapis niveau 2 j'allais dire je m'en suis mal sorti mais non voilà alors du coup notre usine elle consomme de l'énergie donc l'énergie il faut un peu la gérer et ben écoute petit petit stream sur satisfactorie donc ça va toujours je sais pas si tu connais ce jeu qui est assez dingue voilà donc là je vais pouvoir paramétrer mon usine on va sortir des tiges pourquoi on va sortir des tiges parce qu'avec les tiges on va pouvoir faire des vis vous voyez voilà et de l'autre côté on va aussi faire des tiges mais elles on les conservera euh on va refaire un constructeur voilà qu'on va essayer d'aligner non mais il est bien en fait comme ça voilà on va l'alimenter en tirant des câbles donc les câbles c'est aussi des ressources euh alors satisfactorie attention hein il est très très addictif c'est ok alors maintenant on va donc on a donc euh des tiges de fer qui sont sorties on a encore des tiges de fer qui sont sorties et ici on a des plaques on va sortir des vis euh non on va faire en sorte que le euh de sortir des tubes pour les transformer en vis alors il nous faut un constructeur euh voilà là il est aligné toujours que ce soit aligné alors on va se faire un pylône d'électricité ici comme je disais satisfactorie c'est pas que de la gestion il y a aussi du bon il y a du craft mais le craft en fait tu vas l'automatiser euh 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 je vais tirer sur mon usine c'est bon hop là là on va sortir des vis voilà donc voilà là maintenant on a les on a on a pas encore les ressources qu'il faut faire parce que si vous vous souvenez euh on veut faire des cubes les cubes ça demande à être fait avec des euh euh plaques donc d'abord je vais devoir faire des plaques renforcées et après avec les plaques renforcées je vais pouvoir faire les cubes donc il nous faut une assembleuse une assembleuse c'est assez gourmand en énergie par contre j'ai pas assez de plaques justement reprendre je crois qu'il en faut huit pourquoi au repos tiens voilà ça va aller un petit peu mieux pourquoi lui ne me fait pas il a pas assez de lingots ah il est un peu euh en fait il faudrait que je calcule les cadences alors euh il y a il y a des il y a des pro gamers de Satisfactory qui font des tableaux Excel pour justement euh calculer les cadences et savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire comment on doit mettre euh les tapis roulants je dois dire que je ne suis pas encore à ce niveau là de de pro gaming sur Satisfactory continue la table alors vous voyez là-bas il y a de la fumée et en fait c'est là où va être le côté euh exploration là je pense qu'on a une grotte aussi avec de la fumée euh et en fait c'est des matières toxiques et en fait les matières toxiques euh il va falloir faire des masques euh euh des masques à gaz notamment avec euh des euh des filtres à charbon pour pouvoir aller dedans allez ça me semble pas mal c'est pas très très droit c'est pas très très beau euh on va remettre un piquet électrique ici des piquets électriques en fait ouais on a le niveau de connexion donc ils peuvent en avoir que euh 4 après on en aura qui vont avoir euh aller à 7 voilà on va commencer à avoir des vis euh voilà on va se remettre des dalles des dalles hé j'ai plus de béton il y a une bête euh bah je vais aller chercher du béton en fait le béton je peux déjà commencer à en livrer euh euh le cuivre le cuivre je dois déjà faire des bobines je peux peut-être déjà livrer des bobines alors je dis ça mais je n'ai pas le bah l'hotel mais euh il me permet de livrer II appa 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 si j'ai plus de béton c'est que j'ai plus de béton raszam salut la taverne le vieux Ah vous voyez , aïe donc là on a un peu le côté exploration avec le fait qu'on tue des animaux il y a aussi on va récupérer des morceaux d'animaux vous voyez pick up sans graisse de sangliers alien et on va pouvoir analyser les on va pouvoir analyser les les restes des aliens et avoir des comment dire des de la santé on va pouvoir améliorer sa santé avec les restes des des aliens là c'est les cargaisons des aliens ah mais j'étais tu allez on va remonter dans l'usine non c'est c'est des c'est des aliens donc c'est bon et puis on a de toute façon en france on a des problèmes que si on oui c'est vrai que si on tue les animaux après j'allais dire mais non non c'est si vous tuez des cyclistes ou des gens qui sont dans leur jardin malheureusement ils n'y arrivent pas grand chose enfin alors attends j'ai fait aussi des tableaux excel mais quand je joue au football manager ouais je crois que c'est au bout d'un moment il ya beaucoup de jeu de gestion c'est comme ça allez on va se refaire une assembleuse du coup j'ai plus de plaques j'ai plus de plaques renforcée en espérant qu'il en a déjà fait voire 22 parfait ah oui aussi hyperion il ya un point fort de satisfactories c'est quand on peut jouer à plusieurs donc du coup on peut être à plusieurs sur une usine notamment il y en a un qui il y en a un qui qui explore l'autre qui travaille dans l'usine alors j'ai pas j'ai jamais joué à à plusieurs à ce jeu et voilà cadres modulaires donc voilà là on a des plaques renforcées qui arrivent des tiges bon les tiges j'en ai pas mal donc je vais en envoyer du coup l'exploration comme je vous disais là on a une limace alors les limaces ça sert en fait à faire des espèces de piles qui vont permettre de de surcadencer les machines et du coup d'accélérer rouler sur des gens en trottinette c'est légal ou je pense que je pense que ça va tu as le droit après tu auras je pense que les deux les deux personnes ils ont aussi mal l'inclote quoi que quand tu marches sur quelqu'un en trottinette quand tu roules sur quelqu'un en trottinette du coup on va développer il ya des arbres technologiques pour développer deux trois choses notamment par exemple là j'ai un pistolet qui est pas c'est pas fou c'est un rechargement une balle par une balle ah j'en ai une ah c'est des espèces d'abeilles qui explosent à vos contacts sont un peu suicidaires là du coup on a une carcasse d'animal il y en a encore une mais surtout brûler des pneus surtout il faut brûler des pneus ça c'est sinon t'es pas un bon syndicaliste gréviste comme ça en plus tu défonces un peu plus l'environnement en brûlant des pneus plutôt pour les mouvements sociaux mais pas pour brûler des pneus aïe alors j'ai une tronçonneuse parce que des fois on peut aller couper du bois et que le bois notamment ça on l'utilise pour on l'utilise pour en fait on le brûle brûle et du coup ça ça permet de générer d'électricité c'est un jeu qui est assez qui est assez fantastique tu peux faire un nombre de choses qui est assez hallucinante et notamment là sur la mise à jour on est sur la 7 sur la mise à jour 7 et je crois que tu peux tu peux fabriquer tes propres machines j'en suis pas encore là on va commencer à refaire des livraisons pour faire des livraisons il va nous falloir un espèce de hub on va le mettre ici spécial basse pièce de hub oh pétard j'ai pas prévu ça on va ouvrir dans le codex ah pétard du coup il faudrait penser pouvoir refaire un hub sauf que mon hub en fait j'ai pas la carte mon hub il est ici du coup ça a une petite distance quand même oh là là j'avais pas prévu ça moi peut-être que je peux le replier je sais pas oh ça c'est pas très très beau je suis en train un peu de glandé on va voir comment faire des des rotors rotors il me faut ah c'est pas très très long les rotors il me faut juste des tubes et des vis ok donc il me faut une alors déjà on va descendre pour aller transformer la limace pour ça j'ai un établi voilà alors j'ai pas de place dans l'inventaire on va se débarrasser de trois choses voilà et on va aller on va aller placer le la pile que j'ai créée à partir de la limace pour accélérer une cadence au niveau de la fonderie la fonderie elle la fonderie de métal elle marchait plutôt au ralenti c'est 20 minutes qu'on y est j'ai l'impression d'avoir rien fait c'est horrible voilà donc éclat de charge un éclat de cristal solide obtenu à partir de la compression de mucus d'électrolimace il dégage une énergie mystérieuse allez voilà donc là je vais accélérer à 150% la production de lingots alors non je vais le mode slope voilà le mode slope ça permet d'enchaîner les constructions on les a mis à 1, 2, 3 d'intervalle je vais me refaire une fonderie production fonderie alors maintenant qu'est-ce que je vais faire en logistique je vais faire un répartiteur de convois hier voilà alors je fais ça comme ça je vais garder cette entrée pour un prochain convoyeur hop là on va commencer à continuer nos potos alors en avant organisation production constructeur continuer l'alignement des constructeurs il va en falloir 3 et on va en boucler on va boucler la sortie d'un des constructeurs sur sur un autre constructeur pourquoi ferait-on ça vous allez me dire oui de frais pourquoi ferait-on ça parce qu'en fait les vis on les obtient on les obtient à partir des tubes logistique on va faire un répartiteur on va rapidement sur la molette on peut tourner c'est pas mal alors je vais faire des tubes on va ouvrir on va mettre un convoyeur comme ça comme ça j'ai l'autre entrée ici qui va être disponible et on va refaire des tiges donc là j'ai deux endroits où je fais des tiges et juste derrière on va faire des déter sur on va sur 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 C'est parti ! On va essayer que ce soit à la même hauteur, ça a l'air pas mal, voilà, donc maintenant on fait des tubes, ils sortent par ici, ils rentrent dans le premier constructeur, et dans ce constructeur on va faire des vis, voilà, on va attendre déjà à manger, ça marche, ouais, du coup maintenant on va faire une assembleuse, alors production assembleuse, et l'autre, ouais c'est bon, oh alors, et on va faire des rotors, voilà, c'est une fois 150 rotors, 300 sacs de ciment, bon, j'ai pas accéléré la, la, l'autre, alors, si j'ai accéléré, je vais prendre et les rotors c'est bon, les tubes c'est bon, des tubes, euh... Alors, je vais, je vais chercher sur les... si je peux démonter le hub en fait... Ah voilà, construction, relocalisation... Ah, donc en fait il faut que je démonte le hub, ok, alors c'est vrai qu'on a pas parlé tellement de démontage, euh, bon alors là ça me saoule parce qu'il va falloir que je me fasse l'aller-retour, c'est pas mal de ressources dans une, dans un conteneur, pour le strict minimum si je meurs, alors, alors, logistique, danse organisation, merde, voilà, allez, on est parti, euh, on est parti, euh, on est parti, on est parti, j'ai un peu de munitions, on a 69, année érotique, et voilà, bon bah écoutez, on va se faire un petit peu de marche, comme ça on verra un peu le, le monde de Satisfactory, l'exploration, du coup. Ça va être une petite balade, après on va peut-être tomber sur des euh... Donc des choses euh, alors je sais pas, là dernièrement sur la mise à jour, je sais pas s'ils ont refait des euh... S'ils ont refait une euh... Une espèce de, de semblant d'histoire. Donc là, là, on va à la tour qui est ici, qui est l'ascenseur spatial. Comment, comment je suis monté ici ? C'est fou ! J'ai démonté aussi l'ascenseur orbital et je le remonterai par ici, hein. Je pense que je vais abandonner ma, ma base. Alors ça c'est une grosse bête, je pense pas qu'on puisse les tuer. En fait, il y a donc, il y a de la flore, mais il y a aussi de la faune. Il y a des gentils perroquiers. Il y a un petit soucis sur l'ombre qui apparaît. Voilà, alors encore, je tue des animaux pour récupérer leurs euh... Récupérer leurs intestins et du coup, comme ça, on va faire deux, trois choses. Il n'est plus très loin, hein. Oui, je peux le caresser. Euh... Donc là, on voit qu'il y a une électrolimace jaune. Qui du coup permet de faire plus de batterie avec son mucus. Mais il y a toujours cette zone euh... Cette zone qui est euh... Où il y a une espèce de gaz. Du coup, tant que j'ai pas le masque à gaz, je peux pas y aller. Aïe. Là, j'ai aussi une espèce de sabre. Ah, une électrolimace. Ah, une électrolimace. Euh... Donc là, c'est l'événement de Noël. J'ai pas mal de batterie euh... Dans mon ancienne usine. Pour que je les récupère des... Pour euh... Pour augmenter les cadences. Je crois que j'en ai peut-être une vingtaine. Avec les événements de Noël. On voit... L'ascenseur en train de se faire démonter. Mais essayer quand même de récupérer des... Des batteries. Euh... Après, je pourrais faire un... Un méga euh... Des méga euh... Qu'on s'appelle tapis roulant. Qui rejoignent l'ancienne euh... Voilà. Qui rejoignent... Qui rejoignent la nouvelle base. Mais... Ça va... Ça va mettre à peu près 1500 ans. Je le ferai peut-être euh... Mais pas... Ah, maintenant. Ça va... Ça va mettre... Ça va... Ça va mettre à peu près... Ben... Toute... C'est parti... Tu vas mettre à peu près... Je pourrais pas... Demain. C'est parti. Il... Tu vas mettre à peu près... Enfié... Il... C'est parti. C'est parti. Des Là... on va jeter ah j'aurais dû remonter le hub énormément de choses dont j'ai besoin surtout un peu les trucs techniques je n'ai pas que ça à faire c'est monté au moins à 20 comme je disais je dois bien avoir 20 qui prennent des batteries tout qui est à l'arrêt c'est un peu flipper là tout qui est à l'arrêt allez 19 alors ça c'est des coupons qui vont permettre d'acheter les choses dans le magasin et pouvoir mettre des convoyeurs vers le haut avoir des nouveaux murs je ne vais pas parler des murs bon allez c'est bon on a 19 on va pouvoir déplacer le hub c'est très intéressant par contre des rotors allez on va ajouter un méga tapis roulant pour aller à la base en même temps c'est un peu trop bête ah ouais ah ça a saoulé un peu le problème c'est que ça met 1000 ans à faire des convoyeurs très longs il faut que je revienne par là bas les belles vous voyez je pars même pas dans la bonne direction on reviendra voilà donc voilà chemin inverse je vais en profiter pour faire une petite pause pendant qu'on marche c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Merci. Merci. Y'a Terry qui nous a envoyé un message à Hob et moi. Lot 21 jeux Super NES. Alors c'est de la Super NES US. 21 jeux Super NES complet. Alors du coup dans le lot il y'a Octobre Rouge. Il y'a Tazman. Ils vendent ça 10 000 balles. Ah il y'a Final Fight. Quand même. Voilà. Donc moi je ne sais pas où je vais. Ça c'est un plan incliné de mon premier voyage. Du coup pour gravir la... J'ai perdu ma base. Ah non voilà elle est là mon usine. Regardez comme elle est belle. On commence à avoir une petite taille. Ça c'est un plan incliné. allez on va redéployer le hub sol trop incliné il me faut un peu plus de plaque et on va pouvoir commencer la livraison voilà il me manque des cubes et des des cubes et des rotors les cubes et les rotors ils sont en train d'être faits sachant que je vais pouvoir accélérer toute ma chaîne de fabrication ça va un petit peu plus envoyer du bois alors ça va envoyer du bois mais ça va aussi envoyer de la ça va aussi consommer vous voyez j'en ai 75 qui sort par minute ce qui fait que j'en ai euhhh ça fait 25 par minute qui entre là dedans 25 par minute là il en fait 15 donc par exemple je pourrais accélérer voilà on va commencer à être pas mal alors là ce qui passe c'est que mon convoyeur est beaucoup trop lent donc je vais aller rechercher des plaques la différence de vitesse des deux convoyeurs c'est pas mal c'est pas mal C'est parti. C'est cette usine que je devrais accélérer. Est-ce que c'est vraiment les plaques de métal là que... Alors, lui, il m'en délève 15 par minute. 60 par minute, Davis. Il envoie un peu plus de bois, sauf que lui, au niveau des plaques de fer, il est un peu à la ramasse. Ah, et voilà. Et alors là, ça commence à être... Ok, ça c'est combien il en épuise. Lui, combien il lance ? Ah ok, lui, il en sort 75 par minute. 15 par minute. Et ça, à rien, il n'y a plus de post-sandes du coup. Ouais manque 45 c'est très bien en fait 15 par minute Ah mon dieu j'ai pas de calculette Non pas besoin ça me fait 25 normalement 25 30 Je trouve que j'arrive à 37,5 en fait Ah voilà c'est pas mal là en fait Et là on est pas mal là Ah j'ai pas de J'ai pas assez de place Du coup là les vis Ça a l'air de bien coller Les plaques de fer qui sont pas optimisées Ah c'est toujours les plaques de fer c'est dingue Ça fait 25 Et je vais économiser l'électricité J'ai été Sous-titorte . . Donc là je vais changer mes convoyeurs pour qu'on en est plus vite. Est-ce que j'ai histoire de vider les poches ? Pas trop mal. On va se débarrasser aussi de l'ascenseur Orbital. Il me faut du béton. Alors en fait l'ascenseur Orbital ça permet justement de livrer des ressources, construisez l'ascenseur Orbital vous voyez au dessus de moi. Par là-haut. En fait ça va permettre de déclencher des jalons. Il doit y avoir assez de... Hooters. Hooters. Alors organisation logistique, groupeurs de convoyeurs. Voilà. Répartiteur de convoyeurs. Alors je fais ça un peu salement parce que pour l'instant j'ai pas de dalle de béton au sol. Mais un jour promis on changera ça. Voilà. On va faire du béton. Voilà. On va aussi donner du béton. Voilà. Comme ça on va faire un peu plus de béton. Maintenant on en fera une troisième. Un de ces genres. Ça ça va être du charmant. Pourquoi je vais construire l'ascenseur Orbital ? Parce que comme ça je vais pas utiliser les pièces pour autre chose. Il sera fait parce qu'après je vais devoir farmer. Ça va être assez important. C'est Noël, il y a des cadeaux partout. C'est abusé. C'est abusé. Là il y a la perche qui va arriver. Il y a l'ascenseur qui descend. C'est un truc quoi. Ah quelques petits bugs graphiques. Donc voilà. L'ascenseur Orbital il va être retenu. On va livrer des pièces. Là il est en train de descendre. Ça rappelle un peu la série fondation. Et on va continuer sur le jalon. On a bientôt fini. Ici. Ça met encore 100 temps à être fait les plaques de fer. C'est dingue. J'ai pas assez de minerais de fer. J'ai pas assez de minerais de fer. Voilà. Bon bah cette usine. Cette... Pas usine. Mais... Ce filon là. Et le prochain il est à 660 mètres. 812 mètres. Ouais. Donc en fait on a un radar. qui permet de savoir où sont les ressources. Je vais retourner livrer. Ok. Donc là on a le hub. Qui... Qui peut partir à... Hop là. On est à 22. Pas trop mal. On va voir le prochain jalon. Transform motorisé. Ça c'est pour faire des camions. Ça m'intéresse pas énormément. Ah j'ai pas l'hypertube. Ah voilà. Ça c'est la nouveauté de la mise à jour 7. Ah ça c'est très intéressant. On va faire ça. Ah on va faire de l'acier. Bon je vais aller récupérer les balises là. qui... construit. Ah ce qui est arrivé aux balises. Il y a eu un bug. Et du coup... Aïe. Bon. Voilà. Là on est vraiment sur la... Sur la partie exploration. Sur la mycelium. Ah donc vous voyez. Les... Les cartes... Sont pas générées de manière procédurale. C'est... Il y a un level design. Et il y a aussi des bêtes. Et là il y a plein de... De bêtes. On reviendra. Mais avec une... Une arme un peu plus... Un petit peu plus grosse. Comme dit... Euh... Ce mardi dans Inception. On va prendre un rêvé plus gros. C'est intéressant d'avoir une... 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 Une grotte... Pas très loin. Ok. On va reprendre. Où est le fer. J'avais une foreuse. Ah j'ai mis dans le conteneur. On va mettre ça. Parce que je sais pas à quoi ça sert. Par place. Non bah... Ça je le veux. Ouais. Ça je le veux pas. 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 Mycélium. C'est les champignons. Parce que les couleurs on s'en fout aussi. On va remonter. Et après on va un peu partir. Et aller chercher une autre source de... Partir à une autre source de... Pour la physique, rien à foutre... Le MAM ! Il me faut du fil électrique, on va aller en chercher puisque j'en produis ici... Alors le MAM c'est en fait le laboratoire de recherche. En fait je crois que c'est la première fois que je vois la pluie dans... En 16th Factory c'est quand même assez sympa. Alors organisme extraterrestre... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Événements de vacances... Stouffres... Électrolimaces... Nutriments... J'aime pas trop beaucoup... Mycelium... ... 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 Alors là, là ça commence. Ah, mais je dois pouvoir faire des... non ? Ah, je sais vite. On va bien les fleurs, on s'en fout. Allez, on va faire du carburant. Je vais essayer d'aller réarmer mon... Oh... Oh, je... Oh... Pourquoi ça a coupé d'un coup ? Parce que j'étais plutôt bien. Qu'est-ce qu'il me faut ? C'est pas des rotors qu'il me faut ? Bon, je vais arrêter un des constructeurs... Un des assembleurs, pardon. Et euh... C'est l'horreur, là j'ai toute une partie qui a plus d'énergie. Voilà, j'ai coupé toute cette branche-là et je vais aller faire des... refaire du courant. Je crois qu'on va s'arrêter là, je ferai le courant offline. C'est pas le plus intéressant. Allez, analyse du disque dur, j'en ai pour 9 minutes. Voilà. Je vais me faire une caisse, ici. Oh, je sais même pas de quoi me faire une caisse. Plaque de fer, trop coûteux. C'est vraiment la dèche, là. J'ai même pas de quoi faire une... Tout ce truc qui est... Bon, on va s'arrêter là. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur la troisième session de Satisfactory. Voilà, je vais un petit peu continuer en offline. Juste histoire de refaire de l'électricité. Peut-être d'aller chercher une autre source de fer. Allez, je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada